Bonjour, merci pour votre participation à notre présentation sur le Green Power. Nous allons vous expliquer comment acheter de l'électricité renouvelable pour l'Ide et pour alléger votre bilan carbone. Je suis Sophie Dargentré et avec mon collègue Steven Vannone, nous vous accompagnerons le long de cette présentation. Nous travaillons au bureau d'Ecoénergie à Helsinki en Finlande. Ecoénergie est un réseau international d'associations environnementales à butons lucratifs. Le réseau a pour but la promotion d'électricité renouvelable et nous travaillons en étroite collaboration avec des centaines de consommateurs, fournisseurs d'électricité, acteurs gouvernementaux et autres parties prenantes. A l'instar des autres standards, l'Ide recommande l'utilisation d'énergie d'origine renouvelable. Au cours de cette présentation, nous vous fournirons des informations de base concernant l'achat d'électricité renouvelable et les critères de l'Ide concernant l'électricité. Nous vous expliquerons également comment se fournir en électricité renouvelable validée par l'Ide et comment l'achat d'électricité verte peut être utilisé dans votre bilan carbone. La formation se déroulera en cinq parties. Dans un premier temps, nous verrons comment acheter de l'électricité d'origine renouvelable et ce que cela signifie. Puis nous donnerons des informations sur les différents écolabels existants, tels que GreenEat et Ecoénergie. Nous vous exposerons ensuite la manière la plus simple d'acquérir de l'électricité renouvelable pour le crédit LID GreenPower. Nous étudierons ensuite les autres manières pour remplir les conditions fixées par LID relatives au GreenPower pour l'achat d'électricité. Pour finir, nous expliquerons le lien existant entre l'achat d'électricité verte, le bilan carbone et la compensation de l'empreinte carbone. Avant de commencer, nous allons examiner rapidement le texte officiel ainsi que les objectifs de LID. Plusieurs points des standards LID font référence à l'achat de GreenPower. Ils étaient présents dans la version de LID 2009 et le sont toujours dans la quatrième version de LID. Cette dernière version explique que 1 à 2 points seront attribués s'il y a un contrat de 50 à 100% d'énergie renouvelable. Le texte fixe également des critères additionnels pour l'achat de GreenPower. Bien que le texte puisse sembler complexe, acheter de l'électricité renouvelable est très simple. De nombreux acteurs, labels et standards, encouragent la consommation d'électricité renouvelable. Pour vous faire une idée, quelques-uns sont présentés ici. L'objectif ici est de promouvoir une transition énergétique pour se désolidariser des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables. Comme l'explicite le standard LID, l'objectif est d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation d'énergies renouvelables présentes sur le réseau. Merci Sophie pour cette brève introduction. Nous allons maintenant voir, dans un premier chapitre, comment le marché de l'électricité verte fonctionne. Les principaux concepts que nous allons étudier sont les RECS, Renewable Energy Certificates et les garanties d'origine. Sur le réseau électrique, l'électricité provenant de toutes les sources, renouvelables ou non, se retrouve mélangée. Il est impossible de séparer les électrons produits par l'élolien, le charbon, le gaz ou le nucléaire, à moins de construire un réseau électrique différent pour chaque source. Il est très probable que si vous viviez à côté d'une centrale nucléaire, ce sera l'électricité qu'elle produit qui vous alimentera. Cependant, dans de nombreux pays, le marché de l'électricité est libéralisé et les consommateurs sont libres de choisir leurs fournisseurs. Mais cette liberté ne s'arrête pas là. La libéralisation du marché a entraîné une diversification des offres des fournisseurs d'électricité. Et il est donc possible de choisir des contrats d'électricité verte. Cela reflète une demande croissante pour de l'électricité renouvelable sur un marché de plus en plus concerné par l'environnement et le changement climatique. Afin d'être en mesure de choisir une source d'électricité particulière, des systèmes de comptabilisation ont été mis en place. L'État ou les régulateurs du réseau possèdent une base de données leur permettant d'attribuer cette électricité à des vendeurs et des consommateurs d'électricité. Cette base de données fonctionne donc sur le modèle de book and claim, soit de réservation et de réclamation. La partie book ou réservation enregistre l'électricité qui vient d'être mise sur les réseaux. Pour chaque mégawatt-heure produit, le producteur obtient un certificat. Ensuite, les vendeurs et les acheteurs peuvent prétendre être les propriétaires de telle ou telle électricité. La règle est simple, le détenteur du certificat est le propriétaire de l'électricité. Pour beaucoup, le concept du suivi de l'électricité est difficile à comprendre. L'électricité est en soi quelque chose de difficile à comprendre et à visualiser. Le fonctionnement du système est plus facile à comprendre si on le compare à d'autres produits plus concrets. Prenons l'exemple d'une entreprise qui produit du jus d'orange. 30% des oranges utilisées proviennent de producteurs commerces équitables et 70% sont des oranges classiques. Pour des raisons techniques, les oranges commerces équitables se retrouvent mélangées avec les autres au cours du processus d'extraction du jus. Par conséquent, il est impossible de dire que telle bouteille contient du jus d'orange récolté dans une ferme commerce équitable ou que telle bouteille contient du jus d'orange classique. Cependant, l'entreprise qui vend le jus d'orange peut apposer le label commerce équitable sur 30% des bouteilles. Il est du ressort de l'organisme qui délivre le label de vérifier le processus. Après les oranges, retournons à l'électricité. En Europe, le système de suivi de l'électricité s'appelle le système des garanties d'origine. Il existe plus de 30 systèmes reliés les uns aux autres, environ un par pays. Ils sont gérés par les États. Les garanties d'origine sont obligatoires pour communiquer sur l'électricité renouvelable. Dans certains pays, elles peuvent aussi être utilisées pour assurer le suivi des énergies fossiles et nucléaires. Aux États-Unis, le système utilisé est celui des certificats d'énergie renouvelable, ou REC. Ils assurent la même fonction que les garanties d'origine, mais sur le marché de l'électricité aux États-Unis. Le système des garanties d'origine et le système des REC sont tous deux standardisés. Pour chaque mégawatt-heure produit, un certificat est produit. Sur chaque certificat se trouvent des informations détaillées sur l'électricité, comme le nom de l'unité de production et la date de production. On pourrait comparer des certificats à des cartes d'identité pour l'électricité. Les garanties d'origine sont valides pour un maximum d'un an et les REC à peine plus longtemps. Cela signifie que la production, la vente et l'achat ne se font pas simultanément. Par exemple, si une éolienne danoise produit 100 MWh en janvier 2016, le producteur obtient 100 garanties d'origine. Un consommateur qui utilise 100 MWh entre janvier et décembre 2016 peut utiliser les garanties d'origine produites en janvier et dire ensuite que sa consommation annuelle totale provient d'éoliennes. Après les oranges, retournons à l'électricité. En Europe, le système de suivi de l'électricité s'appelle le système des garanties d'origine. Il existe plus de 30 systèmes reliés les uns aux autres, environ un par pays. Ils sont gérés par les États. Les garanties d'origine sont obligatoires pour communiquer sur l'électricité renouvelable. Dans certains pays, elles peuvent aussi être utilisées pour assurer le suivi des énergies fossiles et nucléaires. Aux États-Unis, le système utilisé est celui des certificats d'énergie renouvelable, ou REC. Ils assurent la même fonction que les garanties d'origine, mais sur le marché de l'électricité aux États-Unis. Le système des garanties d'origine et le système des REC sont tous deux standardisés. Pour chaque mégawatt-heure produit, un certificat est produit. Sur chaque certificat se trouvent des informations détaillées sur l'électricité, comme le nom de l'unité de production et la date de production. On pourrait comparer des certificats à des cartes d'identité pour l'électricité. Les garanties d'origine sont valides pour un maximum d'un an et les REC à peine plus longtemps. Cela signifie que la production, la vente et l'achat ne se font pas simultanément. Par exemple, si une éolienne danoise produit 100 MWh en janvier 2016, le producteur obtient 100 garanties d'origine. Un consommateur qui utilise 100 MWh entre janvier et décembre 2016 peut utiliser les garanties d'origine produites en janvier et dire ensuite que sa consommation annuelle totale provient d'éoliennes. Voici un exemple d'une annulation d'une garantie d'origine. Dans cet exemple, on peut voir que 10 478 garanties d'origine ont été annulées au bénéfice de Beneficiary Limited. Attention à ne pas confondre les différents termes. Pour l'achat d'électricité renouvelable, il faut obtenir des garanties d'origine ou REC. Vous n'avez pas à vous préoccuper des autres certificats. Les certificats de traçabilité ne doivent pas être confondus avec les certificats verts d'électricité, qui restent un nom général. Dans la plupart des pays, ce nom fait référence à un type de subvention. Ils ne sont pas pertinents ni pour le consommateur, ni pour la certification LEED. Ils ne doivent pas non plus être confondus avec les crédits carbone utilisés pour les compensations carbone. L'achat de Green Power n'a rien à voir avec la compensation. Nous y reviendrons au chapitre 5. Comme nous l'avons vu précédemment, les principes du Green Power sont plutôt simples. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. La plupart du temps, le consommateur n'a rien à faire. Si vous achetez de l'électricité renouvelable chez un fournisseur conventionnel, c'est à lui de s'assurer qu'il détient le nombre requis de certificats de traçabilité pour couvrir votre consommation. En Europe, cela signifie que les fournisseurs doivent annuler des garanties d'origine pour couvrir leur vente d'électricité verte. Le régulateur de marché vérifie ensuite si c'est fait. Il existe une autre manière d'acheter d'électricité verte. Dans la plupart des pays, il est possible que le consommateur s'en charge lui-même. Cela signifie que le consommateur s'occupe lui-même de la traçabilité. Le consommateur achète le certificat adéquat, puis l'annule au nom de sa consommation. Ceci peut être une bonne option pour les entreprises ne pouvant choisir elles-mêmes leur contrat d'électricité. Par exemple, pour les entreprises locataires qui n'ont pas leur propre contrat d'électricité. Ce type de fonctionnement est appelé achat dégroupé. Le nom dégroupé est utilisé puisque le consommateur possède deux contrats séparés. Un avec un fournisseur d'électricité conventionnel et un avec un fournisseur de garantie d'origine d'énergie renouvelable. Le consommateur peut alors affirmer que son électricité est verte. L'achat dégroupé est souvent utilisé pour obtenir la certification LEED, à cause des termes de la certification, mais aussi pour des raisons historiques. Cependant, attention, cette solution n'est pas toujours possible. Par exemple, la base de données des garanties d'origine allemande ne peut être utilisée que par des fournisseurs d'électricité, et pas par des consommateurs. Afin d'avoir une vue globale, nous aimerions vous présenter rapidement des initiatives d'autres pays. Le système des garanties d'origine et des REC a été repris dans d'autres pays. Un groupe d'experts du marché a récemment lancé un système de traçabilité d'électricité indépendant pour un usage international, appelé International Renewable Energy Certificate ou IREC. Ce système vient d'être lancé et débute tout juste. Mais on observe déjà une demande croissante d'IREC à travers le monde. Ceci devrait faire l'objet de suivi de la part de USGBC pour l'utilisation de Green Power en dehors de l'Europe et des États-Unis. Pour résumer, acheter de l'électricité verte normale est facile à réaliser. Votre fournisseur d'électricité ou vous-même avez juste à vous assurer que vous êtes en possession d'un certificat de traçabilité d'une centrale d'énergie renouvelable. Un REC aux États-Unis ou une garantie d'origine en Europe. Cependant, l'IDE ne recommande pas seulement l'utilisation d'électricité renouvelable. En tant que certification environnementale, l'IDE recommande d'aller encore plus loin. Entre les spécialistes et l'IDE, il y a un sentiment général que l'achat d'électricité renouvelable est une bonne première étape mais n'est pas suffisante. Nous devons progresser et en faire plus, tout particulièrement si nous voulons proclamer notre leadership dans la conduite du changement. Il y a deux points importants à considérer. Le premier, comment s'assurer que l'achat d'électricité verte contribue à un changement positif ? Est-il suffisant d'acheter de électricité provenant d'une centrale hydroélectrique ou éolienne déjà existante ? Beaucoup pensent qu'il est possible de faire plus. La biodiversité est un autre sujet important. La production de certaines énergies renouvelables a un impact considérable sur la faune sauvage. Les barrages empêchent la migration de poissons, les turbines d'éoliennes tuent les chauves-souris. Nombreux sont ceux qui préfèrent soutenir les centrales les plus respectueuses de l'environnement plutôt que de considérer toutes les sortes d'électricité renouvelables de la même façon. Et c'est ainsi que les écolabels entrent en scène. L'utilisation d'écolabels est une manière de prouver l'additionnalité et d'aller plus loin. Les écolabels incluent des critères spéciaux ou additionnels pour la production d'électricité et peuvent également financer des projets comme la construction de nouvelles unités de production d'énergie renouvelable. Ils montrent que le consommateur achète plus que de l'électricité verte. Comme vous le savez, les écolabels sont contrôlés par des organismes tiers et indépendants. Ils permettent alors de guider le consommateur à travers la jungle du marché de l'électricité. Écoénergie et Greeny sont deux des labels les plus connus pour l'électricité. Le label américain Greeny certifie l'énergie renouvelable d'installation âgée de moins de 15 ans. En ciblant les centrales de moins de 15 ans, Greeny a pour objectif de développer les nouveaux investissements. Le label Écoénergie, d'origine européenne, a une approche légèrement différente. Les fournisseurs d'écoénergie contribuent à un fonds pour le climat. Ces contributions sont utilisées pour financer de nouveaux projets d'énergie renouvelable. L'objectif de ces deux labels est le même, la recherche d'un monde 100% renouvelable. Les deux labels Écoénergie et Greeny ont également des critères de biodiversité. Par exemple, les deux labels ont des règles strictes concernant le type de biomasse pouvant être utilisées. Écoénergie et Greeny ne sont pas les seuls labels. Dans certains pays, il existe des labels nationaux, comme en Allemagne et en Suède. De plus, de nombreuses entreprises et fonds de fournisseurs développent leurs propres labels et certains d'entre eux se font auditer par une tierce partie indépendante. Cependant, Écoénergie et Greeny sont les seuls labels internationaux pilotés par des ONG à but non lucratif. Ils sont également développés suivant des procédures transparentes basées sur la coopération et l'implication de toutes les parties prenantes concernées. C'est pourquoi l'Ide fait référence à ces labels, Greeny aux Etats-Unis et Écoénergie en Europe. Pour éviter tout malentendu, les Écolabels ne remplacent pas le REC américain ou les garanties d'origine européennes. Ils sont au-dessus des certificats de traçabilité. Par exemple, si un fournisseur veut vendre de l'Écoénergie, il doit d'abord obtenir une garantie d'origine d'une centrale qui remplit les critères d'Écoénergie. Il doit ensuite verser une contribution au Fonds pour le climat d'Écoénergie. C'est la même chose pour Greeny, dans la mesure où le fournisseur doit se procurer des REC provenant d'une centrale remplissant les critères de Greeny. Comme les systèmes de traçabilité qui se développent en dehors de l'Europe et des États-Unis, les Écolabels peuvent également se développer dans d'autres parties du monde. En septembre 2015, l'électricité labellisée Écoénergie a été vendue en Chine pour la première fois. Le fournisseur de cette électricité utilise le certificat de traçabilité IREC pour identifier l'origine de son électricité. Il existe un critère supplémentaire important. LEED version 4 ne valide pas simplement les labels tels qu'ils sont, mais ajoute un critère supplémentaire, la limite d'âge. Dans les premières lignes du chapitre concernant le Green Power, il est expliqué clairement que le Green Power doit provenir d'une centrale mise en fonction à partir du 1er janvier 2005. Pour le marché américain, ceci est facilement réalisable puisque cette condition est déjà remplie avec le label Greeny. Pour l'Europe, et potentiellement pour les autres marchés, il s'agit d'un critère supplémentaire puisque le label Écoénergie n'inclut pas de limite d'âge. Écoénergie a choisi une autre solution pour stimuler le développement de nouvelles centrales, le fonds pour le climat. Cela signifie que les utilisateurs européens doivent réaliser un effort supplémentaire pour prouver que la centrale en question a bien commencé à produire après 2004. Nous développerons ce point dans le chapitre suivant. Après la théorie, passons à la pratique. Qu'avez-vous à faire pour acheter de l'électricité renouvelable pour le crédit LEED Green Power ? Ou que doit faire pour vous votre fournisseur ? Écoénergie et Greeny peuvent être achetés de deux façons. Ils correspondent aux deux manières d'acheter de l'électricité verte, comme expliqué dans le premier chapitre de cette présentation. La première manière est de passer par un fournisseur d'électricité qui a signé une licence avec Écoénergie. Il peut alors vendre de l'électricité et certifié Écoénergie. Vous trouverez la liste des fournisseurs agréés sur le site internet d'Écoénergie. Autrement dit, si vous achetez de l'électricité labellisée via votre fournisseur d'électricité, vous n'avez alors rien d'autre à faire, ou presque rien. En effet, vous devrez encore vérifier avec votre fournisseur si l'électricité provient bien de jeunes centrales, comme expliqué dans le chapitre dernier. La deuxième manière d'obtenir de l'électricité verte labellisée est via un achat dégroupé, comme expliqué dans le premier chapitre. Cela signifie que le consommateur ne demande rien de spécial à son fournisseur d'électricité, mais réalise séparément un contrat avec un fournisseur de certificat de traçabilité. Si le fournisseur a signé une licence avec Écoénergie ou GreenE, ils peuvent alors aider le consommateur à obtenir Écoénergie ou GreenE. Par exemple, dans le cas d'Écoénergie, le fournisseur de garantie d'origine agréée s'assure que les garanties d'origine proviennent bien d'une centrale qualifiée et paie une contribution au fonds Écoénergie. Il doit ensuite envoyer un rapport d'audit au secrétariat d'Écoénergie, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. Cet achat dégroupé concerne principalement les grands consommateurs et n'est pas toujours possible. Il est important de se rappeler que tout fournisseur agréé vende aussi bien des produits labellisés que non labellisés. Il faut demander explicitement un contrat d'Écoénergie ou GreenE et s'assurer que votre contrat stipule bien Écoénergie ou GreenE. La formulation recommandée pour un contrat Écoénergie est proposée ici. Écoénergie recommande à ses fournisseurs agréés d'ajouter ce paragraphe dans le contrat d'achat des consommateurs pour LEED. Vous pouvez voir ici un exemple de contrat. LEED pour le GreenPower offre la possibilité de choisir entre une couverture à 50% ou 100% d'énergie verte. Nous vous recommandons de choisir un contrat renouvelable à 100%. Il est alors plus facile et plus pratique de communiquer sur le sujet. C'est également beaucoup plus logique, en particulier pour vos rapports d'empreintes carbone. Notez que si vous utilisez d'autres sources d'énergie, telles que le gaz par exemple, vous devrez alors également le prendre en compte pour remplir les critères de LEED, du GreenPower. Cette présentation ne traite que de l'électricité. Jusqu'ici, c'est assez simple. Si le label Écoénergie ou GreenE figure sur votre contrat, c'est bon. Ou presque. Il reste trois autres points à régler pour garantir la conformité avec les critères de LEED. Le premier est l'âge de la centrale, comme vu précédemment. LEED impose que l'électricité provienne d'une centrale mise en service à partir du 1er janvier 2005. En Europe, le fournisseur devra réaliser un effort supplémentaire pour prouver l'âge de la centrale. La date à laquelle la centrale a été mise en service figure sur la garantie d'origine. Cependant, tous les pays n'incluent pas cette information sur la preuve d'annulation. Dans ce cas, le vendeur devra faire preuve de créativité, en ajoutant par exemple des informations sur la centrale. Les fournisseurs d'écoénergie savent qu'ils doivent le prendre en compte pour leurs clients LEED. L'autre point à régler concerne la durée du contrat. LEED version 4 impose une durée de cinq ans. C'est une bonne idée de demander un engagement de long terme. Si cela ne tenait qu'à nous, les bâtiments certifiés LEED utiliseraient du Green Power tant qu'ils sont certifiés LEED. Cependant, un contrat de cinq ans soulève quelques interrogations. Le marché de l'électricité ainsi que le marché des instruments de traçabilité change rapidement, et il est difficile de donner des estimations de prix allant au-delà de 3-4 ans. Il est également difficile de savoir dans quelles conditions devraient le vendeur et l'acheteur être autorisés à annuler le contrat. Il serait intéressant d'obtenir des conseils supplémentaires de la part de l'USGBC sur la façon dont l'exigence de cinq ans devrait être interprétée. Sachez que LEED version 4 OEM impose un contrat d'une durée minimum de deux ans avec engagement de renouvellement. Et enfin, il y a un troisième point à régler. Quel écolabel doit être utilisé sur quel marché ? Pendant plusieurs années, les certifiés LEED ont utilisé Greeny en Europe, principalement parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Cela a maintenant changé. Depuis 2014, LEED reconnaît écoénergie. Bien qu'il soit encore possible d'acheter Greeny en dégroupé pour l'utilisation en Europe, ce n'est pas vraiment recommandé. C'est accepté pour la certification LEED, mais ne permet pas au consommateur en Europe de revendiquer l'utilisation d'électricité verte autre que dans le contexte LEED. Le consommateur européen ne peut pas non plus utiliser des certificats américains pour la réalisation du bilan carbone. Pour la réalisation du bilan carbone, l'électricité doit être achetée sur le même marché où elle a été produite. En plus de l'achat d'électricité labellisée Greeny ou écoénergie, LEED permet également des solutions alternatives. Dans le quatrième chapitre, nous verrons ces possibilités. LEED laisse la porte ouverte à des alternatives à l'électricité écolabelisée. L'électricité ou les certificats de traçabilité non écolabelisés sont acceptés si les critères additionnels sont remplis. En d'autres termes, LEED vous permet de choisir entre le recours à un écolabel certifié par un pierre et l'apport de preuves que l'électricité possède les caractéristiques d'un produit écolabelisé. En ce qui concerne l'Europe, les exigences supplémentaires ne sont pas très claires dans le guide de référence supplémentaire avec le Alternative Compliance Pass, mais sont explicitement mentionnés dans Alternative Compliance Pass pour le standard LEED et BOEM. Les exigences additionnelles concernent principalement la protection de la biodiversité. Par exemple, vous devez fournir la preuve que l'installation d'énergie renouvelable ne se trouve pas dans une zone de réserve naturelle. Pour l'hydroélectricité, LEED fait référence à la classification de la rivière établie par la Directive cadre européenne sur l'eau. Si la source d'énergie renouvelable est la biomasse, la biomasse doit être d'origine européenne. Pour prouver l'équivalence, le fournisseur et ou le consommateur doit utiliser une combinaison d'informations sur les garanties d'origine utilisées et d'autres informations. Par exemple, une cartographie des zones et bassins versants protégés, des sites web, etc. Apparemment, certains fournisseurs utiliseraient des cartes d'écoénergie pour démontrer une équivalence à écoénergie. Cela ne permet pas toujours de répondre aux critères de LEED. Écoénergie permet des exceptions qui ne sont pas prévues dans les critères du système LEED. Cela signifie que certaines centrales sont acceptables pour écoénergie, mais pas pour LEED. De plus, se référer à la carte écoénergie induit l'impression que tous les critères écoénergie sont remplis, ce qui n'est pas le cas. En effet, aucun soutien à de nouvelles installations d'énergie renouvelable n'est réalisé, car il n'y a pas de contribution au fond pour le climat d'écoénergie. En d'autres termes, l'achat d'énergie verte peut sembler difficile, mais ce n'est pas le cas. Notre recommandation est de vous faciliter la vie en choisissant une électricité éco-labilisée. Et il y a encore une bonne nouvelle. L'achat d'électricité verte, en plus d'être facile, permet aussi d'alléger son bilan carbone. Le principal standard international pour la comptabilisation du carbone est le Greenhouse Gas Protocol, ou le protocole de gaz à fait de serre. Il est utilisé par presque toutes les grandes entreprises. Le Greenhouse Gas Protocol distingue trois scopes ou catégories d'émissions de carbone. Le scope 2 porte sur les émissions de CO2 liées à l'achat d'électricité, de chaleur et de refroidissement. La façon de calculer ces émissions de scope 2 est expliquée dans le Greenhouse Gas Scope 2 Guidance. Sur les marchés libéralisés, les entreprises doivent calculer leur émission du scope 2 par une méthode de marché. Cela signifie que le consommateur doit utiliser le marché pour choisir son électricité. En d'autres termes, ils doivent utiliser des instruments de suivi électricité, tels que les REC ou les garanties d'origine. Si un consommateur achète de l'électricité à partir d'un parc éolien, il obtient également les émissions de carbone qui sont liées à la production de cette électricité. Dans ce cas, les émissions de carbone sont de zéro. Si un consommateur d'électricité achète de l'électricité non tracée, il doit alors utiliser le mix résiduel. Le mix résiduel concerne l'électricité sur le réseau qui n'a pas été attribué à un consommateur final spécifique. Il est calculé par les mêmes entités nationales que celles qui émettent les garanties d'origine. Il s'agit essentiellement d'électricité d'origine fossile et nucléaire. En dehors des États-Unis et de l'Europe, la comptabilisation de carbone par la méthode de marché n'est pas obligatoire. Pour ceux qui le souhaitent, IREC est reconnu comme un système de traçabilité valable pour le bilan carbone. Les certificats de traçabilité sont utilisés pour l'évaluation de l'empreinte carbone, mais ne sont pas un moyen de compensation carbone. Ils permettent de tracer l'électricité et attribuer ses émissions au consommateur. La compensation carbone permet de compenser des émissions. Par exemple, si vous prenez un avion, vous pouvez compenser les émissions que vous causez, par exemple en faisant en sorte que des arbres soient plantés. Mais si vous achetez de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que de l'énergie solaire ou éolienne, il n'y a pas d'émissions de carbone. Donc rien à compenser. Notez que ce cours est sur l'achat d'énergie verte et n'a rien à voir avec la compensation carbone. Tout comme LEED, le Greenhouse Gas Protocol fait référence à GreenEa et EcoEnergie. Par exemple, dans le chapitre 11, EcoEnergie et son fonds pour le climat sont explicitement mentionnés. Il est répertorié comme l'un des outils qui peuvent être utilisés par les entreprises qui veulent aller plus loin. Et nous nous approchons de la fin de la présentation. Résumons rapidement les principaux messages. L'électricité sur le réseau est mélangée, mais dans de nombreux pays, les systèmes de traçabilité permettent aux consommateurs de s'approprier une partie spécifique de l'électricité du réseau. Il existe un système de traçabilité par marché. En Europe, est garantie d'origine. Aux Etats-Unis, le REC. D'autres systèmes peuvent exister ailleurs. Les écolabels comme EcoEnergie et GreenEa aident à trouver l'électricité la plus respectueuse de l'environnement. A la fois les fournisseurs d'électricité et de garantie d'origine ou REC peuvent vous aider à remplir les exigences de LEED. La manière la plus facile de prouver la conformité est de faire appel à EcoEnergie ou GreenEa. Cependant, les consommateurs peuvent trouver d'autres moyens de prouver que leur électricité remplit les critères de LEED. Voici les trois possibilités pour acquérir de l'électricité renouvelable pour le crédit GreenPower de LEED. Soit vous vous procurez un contrat d'électricité EcoEnergie ou GreenEa pour LEED. Soit vous achetez de l'électricité normale et vous vous procurez un contrat supplémentaire avec un vendeur de certificat de traçabilité agréé par EcoEnergie ou GreenEa, ou vous pouvez apporter vous-même la preuve que votre électricité remplit bien les critères supplémentaires fixés par LEED. Nous vous remercions de votre attention pour cette présentation sur le GreenPower. Si vous avez la moindre question ou désirez de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet ou n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info at EcoEnergie.org.